Et qu'importe le temps, et qu'importe le vent, et j'avance en titubant, oui j'avance en titubant, comment te dire ce que je ressens, comment faire pour faire autrement que ça ? Moi je sais que les gars, vous étiez là il y a deux ans, pour la toute première édition des Franco, et en fait j'avais envie de savoir ce qui avait changé fondamentalement dans votre vie depuis ces deux dernières années. Et si j'ai une deuxième question à poser, si je peux d'ailleurs, je ne sais pas, si j'ai une deuxième question à poser, c'est est-ce que vous connaissez les groupes locaux qui vont jouer, qui vont partager la scène des Franco avec vous cette année ? Pour répondre à la deuxième question, on ne connaît pas Manin, mais c'est l'occasion pour nous de découvrir une nature plutôt curieuse, on fera cet effort-là, autant que possible, c'est clair. Et pour répondre à la première question, qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Nous on a sorti un nouvel album, je me dis que toi aussi, qui est en cas. Et Melo qui nous amène aujourd'hui sur une grande tournée, là on est à peu près la moitié de la tournée on va dire. Bon là il y a eu trois extraits déjà qui ont été reliés en radio, voilà là c'est Aller Est, c'est-à-dire des titres en duo avec Vianney. Depuis notre passage ici il y a deux ans, on a un nouvel objet sur le meuble, c'est l'adulteur de la musique. Pour la chanson originale, je me dis que toi aussi justement. On est en 2019, voilà ça c'est un petit bonus. Ouais c'est cool ! Jérémy Plante et Martin Stahl, une consécration pour Boulevard Désert avec cette victoire. Pour le coup comme c'est les gens qui nous ont apporté ce petit truc, merci à tous les gens. Ce que je me dis toujours c'est qu'un jour on arrêtera tout seul, les concerts, les chansons et puis on en retiendra deux trucs, c'est la chance inouïe qu'on a eue de faire ce métier, de vivre dans notre passion. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis, me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis, me dis que toi aussi. J'ai une question pour Boulevard Désert. Est-ce que le trio Mec qui chante, guitare et petite moustache, c'est encore le combo gagnant ? Parce que c'est toujours un combo gagnant, je ne sais pas, en tout cas c'est le temps qui me dira. L'ouverture ça fait 15 ans plus de dur et ça se passe plutôt bien, donc on dirait que c'est gagnant pour l'instant. Après j'imagine que si je me rase la moustache, ça ne va pas changer fondamentalement la trajectoire de gauche. Je ne sais pas, je ne sais pas. Après Nouméa, votre prochaine date c'est à Craon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette destination que finalement peu de gens connaissent ? Tu veux ça, ouais. Ce qui est marrant c'est qu'il y a quelqu'un de cette question sur le hamac, le petit tas. Alors Craon, est-ce qu'on peut en dire plus ? Non, pas encore, on n'y est jamais allé à Craon, bizarrement. On sait que ça se trouve vers Le Mans. Entre Rennes, Le Mans et Nantes, tu vois c'est extrêmement... Non, on ne sait pas du tout, c'est la première fois qu'on va dans ce festival. Mais on sait qu'il est complet, donc on sait qu'ils ont eu super bien, parce que les gens ont envie de nous voir, on a envie de les voir, donc c'est ça, c'est le combo gagnant. C'est ça, c'est le combo gagnant. On sait pas comme truc. Nous on a une compagne qui s'appelle Kem Caracter, c'est un Tahitien, qui fait avec un l'art de la vie, on s'il veut, qui est de temps en temps en France, qui est sortuellement en France. Et c'est vrai que pour écouter son album, il y a énormément de mélodies. Ouais, allez-y, allez-y. On a eu la chance de la Tahiti, on a eu la chance de venir ici, il y a, je sais pas, il y a une autre. C'est vrai, tu savais pas ? Ouais, on l'a conné, mais on a vu Texas, quoi. Il faut avoir souffert à quelqu'un sur le terrain, donc on te compte. Là, s'il souffre pas, et qu'il prend du plaisir, mais bon, j'espère qu'il sait pas, qu'il fait l'arrêtement, tu vois, l'arrêtement et la vache. Ah bah voilà, c'est claquette, moi... Ça nous parle beaucoup plus. Ça nous parle pas terrible non plus. On a un beau dans cette claquette là. En fait, il faudrait vraiment qu'on revienne, parce que moi j'avais montré toutes les activités. On est dans le concours de bouffage. Mais bon, c'est intéressant quand même, on s'en dirige. C'est marrant parce que lui, il est pas végétarien, mais c'est lui, il y a rien, et moi je suis végétarien et j'aimerais bien tester. C'est complètement bizarre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.